l'ambition le capricorne est très ambitieux et c'est une très belle qualité pour avancer dans sa vie ça va être un petit peu le thème pour vous bienvenue les capricornes bienvenue à vous merci d'être présent d'être de nouveau là nous allons regarder ensemble les énergies pour le mois d'avril 2023 j'espère que vous allez tous très bien et nous allons regarder tout de suite en trois cartes avec le tableau de marseille les énergies alors ici c'est l'énergie qui vous représente celle qui s'y oppose et la synthèse et c'est parti le pendu l'impératrice et le soleil ok il ya une très très belle évolution alors avec le pendu nous avons ici une situation qui est mise momentanément bien sûr un petit peu à l'arrêt mise au repos mise en stand by voilà c'est une période où en fait il est question de se de se repentir façon de parler probablement de faire sacrifice de quelque chose peut-être de soi faire un sacrifice de soi donc la question c'est de se poser à replacer dans votre contexte de quels sacrifices voilà quel est le sacrifice que vous vous trouvez à faire en ce moment à vivre je compare souvent le pendu à l'état du bouddha c'est à dire avec le fait de venir un petit peu faire un retour sur soi plutôt plutôt aborder les choses avec résilience avec l'approche de la méditation le fait de se recueillir plutôt que de vouloir lutter par rapport à un phénomène ou une situation qui est qui n'est pas forcément une chose par rapport à laquelle n'avait pas forcément de recours possible et donc plutôt l'esprit la l'idée c'est plutôt d'essayer d'être dans l'acceptation plutôt d'être dans la lutte dans le fait de vouloir absolument faire les choses soit autrement alors maintenant quel est ce sacrifice que vous faites quelle est cette situation qui est momentanément mise au repos à l'arrêt c'est par rapport à probablement quelque chose qui doit naître une situation qui doit voir le jour et une situation peut-être création de créativité quelque chose de créatif un projet de peut-être une nouvelle entreprise un projet aussi de mettre peut-être un enfant au monde un projet de voilà de faire naître un projet qui vous tire à coeur et là en fait donc c'est un petit peu en opposition pour l'instant puisque vu que les choses sont momentanément pas possible dans l'immédiat pour des raisons que je j'ignore que peut-être n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle si ça fait quoi des choses pour l'instant c'est encore à l'état de gestation c'est pas encore tout à fait le moment de pouvoir être dans cet état de réalisation de cette chose qui est importante pour vous ça peut être aussi sur le plan sentimental voilà il y a peut-être pour l'instant un blocage pour pouvoir faire naître une relation si si c'est votre désir ou bien un blocage si vous êtes en couple par exemple pour dans votre situation amoureuse pour l'instant pour pouvoir voilà faire naître un projet ou bien ça peut être sur le plan professionnel voilà c'est à remettre dans le contexte de votre situation néanmoins nous avons ici le soleil en synthèse qui vient mettre de la lumière sur cette sur toutes ces situations là sur cette situation là qui vous préoccupe les capricornes et donc voilà on va regarder avec la suite du tirage ce que cela est ce que ça donne on va essayer d'y voir un peu plus clair en tout cas avec le soleil on a beaucoup de joie en perspective de contentement de situation qui se dénoue voilà les choses se profilent plutôt bien donc tant mieux on va regarder le message petit conseil petit message conseil avec l'oracle aujourd'hui on te dit de bien on te dit pardon on te dit bien que tu entres dans une énergie de stabilité qu'on va retrouver donc avec le soleil les événements imprévus ont pu être nombreux et cela t'a donné des craintes et des peurs tout ce que tu désires va arriver rapidement dans ta vie de façon à ce que tu désires stable et durable donc c'est super voilà donc là voilà donc ces choses vont pouvoir se mettre en place mais simplement pour l'instant elles sont momentanément elles sont un petit peu mise à l'arrêt pour l'instant voilà donc on va on va on va voir de toute façon on reviendra certainement sur les cartes au fur et à mesure là je vais mettre la vidéo à l'accéléré pour pas que ce soit trop trop long le temps que je brasse des cartes et que j'organise le petit espace je vous retrouve tout de suite et voilà alors nous allons pouvoir commencer la lecture ici nous avons les énergies en début de mois ce tirage reste intemporel il est d'ordre général il est intemporel vous pouvez bien sûr il est pour mois d'avril mais vous pouvez tomber sur cette vidéo dans six mois dans un an dans deux ans dans trois ans peu importe si vous tombez sur cette vidéo c'est que certainement il y a quelque chose un message à en entendre à en comprendre alors les énergies en début de mois ce qui travaille en force pour vous la force qui vous accompagne la carte principale qui vous accompagne durant le mois ici les défis les obstacles les difficultés éventuelles les énergies en fin de mois et la synthèse ici nous avons trois cartes conseils ce que l'on vous invite à continuer ce qu'on vous invite à lâcher est ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau nous allons regarder tout de suite la carte qui veille sur vous tout là où le jugement ok donc là vous avez le jugement qui qui travaille pour vous tout au long du mois donc il y a une situation pour laquelle vous allez vous certainement devoir prendre les bonnes décisions et c'est l'appel de l'âme c'est l'appel de votre coeur qui va prendre cette décision c'est pas là c'est pas une décision de justice avec une épée qui va trancher etc c'est plutôt une décision du coeur qu'il y a à prendre et vous allez pouvoir entendre vos propres c'est l'appel c'est une carte l'arcane majeur de le jugement vient parler de c'est l'appel un appel le clairon qui vient de sonner pour dire entend l'appel c'est surtout aussi aussi ça veut dire entend l'appel écoute le entend le et prends en bonne note voilà c'est un petit peu le message principal alors on va voir après ce que disent les autres cartes en début de mois qu'avons nous nous avons le diable et le 5 de coupe donc alors effectivement les choses ne se passent pas forcément comme prévu comme vous l'auriez souhaité comme vous le souhaiteriez vous avez probablement des difficultés à voir le bon côté des positifs positifs des choses et vous pourriez avoir tendance à vous apesantir sur des broutilles c'est une possibilité avec le 5 de coupe on est aussi quand même dans une sorte de situation de perte de quelque chose pour pas peut-être peut-être un deuil à faire en tout cas ce sont que ce sont ce sont des choses qui voilà qui ne se passent pas comme vous comme vous le souhaiteriez qui vous attristent un petit peu et vous avez en synergie avec cette carte le diable qui vous parle de vous défaire de certains enchaînements de certaines situations qui vous enchaînent qui vous enferment dans une situation peut-être toxique pour certains clairement ça peut être moins toxique pour d'autres mais c'est jamais voilà c'est jamais génial génial c'est à dire c'est pas forcément une situation dans laquelle il est souhaitable de rester parce que ça vous chagrine ça vous ça vous ça vous grignote de l'intérieur et voilà c'est un petit peu le diable tout ce qui est les tréfonds là voyez le l'attirance vers le bas quoi et donc l'idée c'est de pas s'entretenir là dedans de surtout savoir rapidement s'en défaire donc on vous invite en début de mois à si toutefois vous rencontrez une situation comme celle ci qui ne concerne probablement pas tous les capricornes et je le souhaite bien sûr tout le monde ne vit pas la même chose bien évidemment mais pour les personnes qui se sentent concernés voilà essayer de remettre ça dans votre contexte est ce que c'est sentimental est ce que c'est relationnel professionnel amical voilà il ya une situation à acquitter rapidement on vous invite vraiment à le faire voilà et on vous dit aussi ne vous inquiétez pas parce que les choses ne sont pas si grave on pouvoir s'améliorer alors on va regarder quelle est la force qui vous accompagne vous avez deux très très belles cartes vous avez une nouvelle occasion une nouvelle occasion est très enthousiasmante de qui se profite à l'horizon et de pouvoir réaliser vos rêves vos envies vos désirs et c'est probablement ce plan professionnel voilà c'est vrai ça parle vraiment d'un avancement professionnel et on vous dit transformer votre vie maintenant c'est maintenant vous en avez les capacités vous en avez l'envie vous en avez l'occasion donc ce serait dommage de passer à côté vous avez également le roi des coupes qui travaillent en force pour vous le roi des coupes soit vous représente vous soit représente une personne extérieure à vous les deux regardent vers l'avant que ce soit le personnage qu'on voit ici sur l'as de feu ou ce roi de coupe les deux regardent de l'avant donc c'est très positif vous avez quand même un regard nouveau une envie nouvelle d'avancer alors le roi des coupes parle soit de votre énergie à vous soit celle de quelqu'un autour de vous qui vous porte qui vous porte vers le haut de toute façon le roi des coupes est très aimant et très stable sentimentalement ou sur le plan émotionnel émotionnel le roi des coupes vous permet d'arriver à canaliser vos émotions donc si c'est vous c'est que vous arrivez à canaliser vos propres émotions par rapport à ce que vous avez probablement vécu qui s'est passé de manière pas terrible terrible juste avant on vous arrivez à en sortir et vous avez la force d'avoir cette énergie là et c'est peut-être aussi une personne proche de vous une personne que vous ne connaissez pas qui va arriver dans votre vie sans vous le voyez venir et qui va pouvoir vous apporter une stabilité sur le plan émotionnel en défi en challenge alors en défi en challenge nous avons deux quatre le quatre de coupe et le quatre de bâton alors c'est un petit peu antinomique ici on vient vous parler à la fois d'une situation que vous rejetez que vous refusez de voir une occasion nouvelle de créer quelque chose on vous apporte une possibilité on vous offre sur un plateau quelque chose de nouveau et vous vous refusez un petit peu c'est comme si vous bouilliez cette offre vous n'en avez pas envie ça vous fait pas envie ou peut-être ça vous fait pas rêver et en tout cas vous ne voyez pas ou peut-être aussi vous ne voyez pas qu'une opportunité est devant vous vous refusez de voir cette possible cette offre là alors que vous avez le cas de bâton qui vous apporte du contentement de la joie de l'abondance de la paix une vie familiale très heureuse et on vous dit que l'un de vos projets se révèle être un succès mais vous l'avez en challenge ça veut dire votre défi c'est de mettre en route ces choses là on vous le dit on vous le dit il n'y a pas de raison vous avez vraiment cette occasion nouvelle de pouvoir réaliser ça et ça va vous apporter de la joie et du contentement de l'abondance donc qu'est ce qui vous empêche de d'y parvenir vos peut-être freins que vous vous mettez alors il n'y a pas d'épée pour l'instant je n'ai pas vu d'épée donc je vois pas de freins sur le plan mental en tout cas mais c'est du des freins peut-être sur le plan plus sentimentale des craintes peut-être d'ordre voilà en tout cas émotionnel votre défi c'est peut-être d'accepter de voir autour de vous ce que vous avez déjà ce que vous avez déjà qui est merveilleux qui est vraiment très beau alors je vous ferai de toute façon la photo du tirage désormais je mettrai toujours les photos des tirages dans les vidéos à la fin comme ça vous pourrez y retourner tranquillement alors ensuite qu'avons-nous en fin de mois ah ben voilà je parlais les épées en voilà une alors c'est un roi un deuxième roi qui vient de sortir vous avez probablement un sentiment de blocage une déception là voilà qui se passe un découragement et on vous demande de faire preuve de patience surtout que vous avez l'as de coupe qui est un deuxième as quand même c'est quand même pas rien d'avoir deux as dans un tirage ça parle de réconciliation d'union éventuellement de mariage en tout cas de promesses qu'un nouveau départ est en route une nouvelle occasion qui se présente là encore et une occasion de pouvoir tomber amoureux ou devoir renaître une relation avec l'as de coupe il ya une croissance spirituelle une intuition accrue ça peut parler aussi d'un nouveau foyer voilà donc que vous soyez en couple que vous recherchiez l'âme sœur ou voilà ou à faire une rencontre pas forcément l'âme sœur tout de suite mais en tout cas faire une belle rencontre là on est en train de vous dire c'est quelque chose qui est tout à fait possible vous avez le roi des épées qui vous invite à avoir à faire office de clairvoyance de 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 savoir communiquer aussi de prendre le temps de la réflexion de 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 peser pour et le compte de vraiment savoir donner aux directives voilà qu'est ce que vous acceptez qu'est ce que vous n'acceptez pas qu'est ce que vous voulez qu'est ce que vous ne voulez pas savoir être clair par rapport à tout ça en fait c'est un petit peu ça avec le roi des épées ça peut aussi là encore comme le roi de coupe être une personne extérieure à vous qui qui arrive dans votre vie ou qui est déjà présente qui est déjà là et qui vous apporte des choses très positives en fait un qui peut vraiment vous aider aussi à communiquer à trouver à vous qui peut vous aider à formuler plutôt à formuler à clarifier c'est une carte de clarification les rois déjà en fait le roi des épées clarifie les choses c'est quelqu'un le roi qui n'a pas de difficulté à pouvoir clarifier les choses sur le plan du mental et des idées donc soit c'est vous qui avez cette énergie là soit vous l'avez pas forcément ce moment vous en êtes un petit peu pour l'instant prisonnier c'est peut-être mis de côté avec le pendu comme on a vu qu'il y avait le pendu qui était là qui vient bloquer un peu les choses c'est peut-être le moment d'accepter qu'une personne aussi ouvrir votre coeur pour qu'une personne vienne vous apporter son aide en synthèse où il ya beaucoup de coupes dans ce tirage nous avons le cavalier des coupes qui est vraiment le chevalier servant bien aimant voilà vous avez quelqu'un sur votre route quand même qui a beaucoup d'amour à vous donner et en plus de ça vous avez six de coupe qui parle de nostalgie du passé qui parle de réminiscence plutôt de votre pas forcément nostalgie mais des réminiscences voilà des choses qui reviennent à surface de votre enfance il ya des questions peut-être qui sont relatives aux enfants aussi une idéalisation du passé toujours est-il qu'en tout cas là vous avez sur votre route la possibilité de vraiment on dirait qu'une personne qui va pouvoir se présenter dans à vous qui va pouvoir vous apporter du contentement sur le plan émotionnel donc c'est plutôt chouette oui il ya un départ qui est un petit peu compliqué effectivement que c'est un des coupes et le diable il ya beaucoup de copains quand même où il ya qu'une seule fois des épées on va regarder alors on va découvrir encore des coupes encore le pendu vous retrouvez le pendu alors c'est incroyable je n'arrête pas de me répéter en ce moment de tirage en tirage parce que signe par signe en ce moment il se passe un phénomène incroyable c'est très souvent de toute façon mais c'est quand même toujours troublant vous avez chacun des cartes des arcades majeurs qui reviennent deux fois vous c'est le pendu voilà il est là deux fois pour d'autres c'est à chaque fois c'est un arcade majeur différence selon selon les signes mais quand même c'est absolument troublant de voir qu'à chaque fois en ce moment je vois qu'il ya toujours deux lames majeures qui ressortent les mêmes donc le message est doublement à considérer on vous dit avec le pendu de regarder les choses d'un autre angle que c'est une impasse temporaire que c'est pas quelque chose de grave on vous dit d'être fidèle à vous même et c'était la première carte qui sortait tout à l'heure qui vous représentez et aussi c'est ce qu'on vous demande de lâcher ici c'est dans le dans l'espace on vous invite à lâcher quelque chose on vous invite à lâcher avec le fait ben voilà on vous dit de regarder les choses avec un angle différent de prendre du recul avec l'étoile on vous dit de faire on vous dit de faire confiance de lâcher avec vos peurs parce que vous avez l'étoile avec vous donc c'est vraiment pas rien l'étoile vient parler d'espoir de guérison de liberté de libération de quelque chose d'être vraiment libre libre tout simplement c'est quand même une chose magnifique et pour ça donc lâcher lâcher vos douleurs aux tristesses et surtout détachez vous de ce diable de cette situation alors ce diable c'est pas forcément une personne ça peut être une situation ça peut être une addiction aussi à quelque chose voilà donc détachez vous de cette chose là pour pouvoir donner place donner naissance à l'étoile qui veille sur vous qui est votre bonne étoile donc vous pouvez lui faire confiance vous pouvez l'invoquer aussi pour que vous pouvez faire des des inductions positives pour que elle travaille pour vous l'étoile et pour qu'elle vous aide à vous défaire de ce que vous avez à vous défaire il y a aussi en conseil donc dans ce rôle on vous invite à continuer vous avez la volonté de passer à autre chose vous êtes prêt avec le 8 on est dans une remise en mouvement on est dans une reconstruction de soi même et par soi même voilà et on est on se remet en mouvement et après la reconstruction de soi même hop on peut se remettre en route donc vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif de développement spirituel et affectif visiblement il y a beaucoup d'affectifs qui ressort là et donc oui en plus vous êtes ambitieux donc du coup on vous invite à continuer à approfondir cette ce nouveau départ ce développement spirituel et affectif à vous faire confiance on vous invite alors vous avez le diable vous avez la tour on vous invite à vraiment laisser derrière vous ce qui est ce qui doit ce qui doit absolument être derrière vous pardon je vais là avec la maison dieu avec la tour maison dieu ici c'est quand même quelque chose de 2 c'est un écroulement un effondrement de quelque chose qui qui est probable qui probablement va se faire va se vivre et qui est nécessaire on vous demande de l'accepter avec sérénité on vous demande d'être vraiment dans ok avec ça parce que c'est ce qui est parce que c'est ce qui est nécessaire en fait voilà pour pouvoir passer à autre chose vous en avez la volonté en plus donc vu que ce que vous viviez avant n'était pas forcément suffisamment significatif pour vous c'est vraiment le moment de lâcher cette chose là donc on vous invite à continuer à être sur cette lancée de fois de confiance de pouvoir d'être en capacité de lâcher les choses alors on vous invite avec le quatre d'épées à prendre le temps de vous poser on vous dit lâcher l'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances de prendre un temps de recul de vous accorder un petit peu de temps avant de prendre une décision parce que le quatre d'épées là on est dans une décision c'est il ya que deux épées mais voilà elles sont très parlantes il ya deux quatre d'épées on vous dit aussi que la méditation pourrait peut-être vous aider à y voir clair oui bien sûr la méditation est toujours forcément y voir clair c'est un temps de repos de recul sur toi on laisse passer les pensées on les laisse défiler on ne s'acharne pas sur les pensées on les accepte on les laisse défiler sans chercher à les prendre au vol et qu'elles viennent faire le petit vélo cérébral le petit vélo mental donc au contraire on vous dit de laisser de côté les pensées encombrantes pour vous accorder un petit peu de repos un petit peu de répit voilà pour ce premier tirage général on va regarder maintenant sur le plan sentimental ce qu'il en est pour vous les capricornes et voilà et c'est tout bon c'est reparti alors pour le côté sentimental pour vous les capricornes pour mois d'avril 2023 les énergies alors ici cette colonne vous représente vous ici votre partenaire ou la personne que vous avez en tête voilà la première personne qui vous vient à l'esprit est certainement la bonne ici c'est vous ensemble ici c'est la synthèse là nous avons trois cartes oracle une autre oracle synthèse ici c'est vous vos énergies vos désirs vos besoins ici c'est la personne à laquelle vous pensez ses énergies ses envies ses besoins ses désirs et nous allons tout de suite regarder ce qu'il en est on va commencer par vous non on va commencer par le petit oracle union sexuelle bon ça commence fort voilà honorer l'espace de chacun là où vous êtes une âme éternelle là où vous trouverez le vrai bonheur bon donc ça c'est par rapport à vous ensemble déjà on voit que sur ce plan là ça se passe plutôt bien vous on vous dit méfie toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes de même les défauts qui t'irrite sont aussi sur lesquels tu dois travailler et la personne à qui vous pensez le petit message qui la concerne lorsque tu traverses ce monde tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagé avec amour ok alors on va regarder maintenant alors vous ce qu'il en est vous vous êtes à la fois dans un désir de tournant donc voilà vous êtes arrivé au bout de quelque chose vous êtes à la fin d'un cycle avec le 10 de bâton vous avez pas mal comment dire comment expliquer ça accumulé voilà vous avez accumulé pas mal de choses un peu lourdes on sent ici on regarde avec le 10 de bâton qu'il y a de lourds fardeaux que vous portez sur les épaules mais c'est super parce que là maintenant vous êtes prêt à en sortir on l'a vu dans le tirage précédent avec la tour maison dieu avec le diable voilà les situations enfermantes du temps d'avant c'est derrière ça doit être derrière mais on voit quand même que voilà c'est sûr que vous avez ça c'est présent dans votre vie probablement pas tous les capricornes mais certains certains d'entre vous ceux à qui ça résonne en tout cas vous je serais content que vous me disiez si ça vous parle ou pas et vous avez l'énergie de la reine des deniers donc vous êtes une personne très aimante déjà comme toutes les reines et vous êtes aussi dans une énergie en tant que reine de pouvoir prendre en main les choses vous avez envie de prendre en main les choses sur le plan sentimental probablement sur le plan financier vous avez envie que les choses vous avez probablement envie de les gérer par vous même pour vous même aussi alors pas de la façon du tout égoïste ça veut pas dire que vous n'êtes pas dans le partage mais vous avez quand même envie de rester maître de vos finances ou de votre gestion de la maison de la famille sur les gestions matérielles et gestion voilà en tout cas vous avez envie de matérialiser les choses voilà probablement vous avez vécu suffisamment de périodes un petit peu compliquées d'étapes un petit peu difficiles c'est bon maintenant les problèmes c'est derrière vous avez envie maintenant des gérer à votre façon lui ou elle la personne à laquelle vous pensez se sent probablement dans une situation de perte de quelque chose alors vous vous avez 10 donc vous êtes vraiment à la fin de à la fin des tournements des conflits des problèmes la personne allait dans une période probablement plus de pertes de conflits ou de peur de perdre parce que le 5 et 2 n'est plus parler plutôt de peur de manquer la peur du manque donc mais il entend l'appel c'est une personne qui est capable d'entendre l'appel de son âme de son coeur et qui a envie quand même de voilà de pas rester dans ces dans ces schémas là vous ensemble vous avez une relation qui est plutôt assez discrète voilà avec la papesse je vois qu'il y a une relation qui est plutôt spirituel c'est très chouette parce qu'il y a quelque chose de spirituel vous avez probablement quelque chose sur le plan alors karmique pour les personnes à qui ça parle quelque chose de très fort en commun qui vous unit sur le plan en tout cas spirituel déjà qui vous unit dans quelque chose de de fin joie de la finesse dans quelque chose de délicat dans quelque chose de réfléchi dans quelque chose où l'intuition est beaucoup au coeur de votre relation pour tous les deux la délicatesse me vient à l'esprit donc quelque chose pour moi qui est de l'ordre de la douceur et en plus dans la petite carte qui sortit l'oracle honorer l'espace de chacun déjà avec cette première phrase voilà symbolise le fait que pour moi vous êtes vraiment dans le respect mutuel donc c'est quelque chose de chouette donc si vous êtes célibataire et que vous avez une personne à l'esprit il se pourrait voilà ce soit une personne la personne à laquelle vous pensez effectivement avec avec laquelle vous pourriez vous retrouver sur le même bateau si je puis dire sur le même bateau spirituel dans le fait de respecter il y a vraiment beaucoup de respect pour moi qui se dégage là que je ressens en tout cas donc dans ouais alors on va aller voir un peu plus loin dans vos énergies à vous 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 avez envie vous avez la carte de l'expansion vous avez envie de vous expandre vous avez envie de de partir vers quelque chose de nouveau vous êtes prêt vous avez pris le temps de réfléchir vous avez pris le temps de peser le pour et le contre vous avez d'ailleurs vous êtes parti vous êtes déjà parti en tout cas dans votre tête vous êtes déjà parti ça y est le départ est fait le déclic il est fait vous êtes parti et maintenant que vous êtes parti et bien vous cherchez la destination tout simplement vous êtes en train de chercher quelle est la destination qui vous convient le mieux donc voilà au niveau de votre énergie la personne en face de vous est dans un période où elle est où elle cherche vraiment à trouver un bel équilibre sur le plan émotionnel sentimentale c'est une personne qui fait preuve de beaucoup de sagesse on dirait une personne qui est très aimante et qui a envie de voilà de mettre de l'eau dans son vin qui a envie de donner beaucoup d'amour regarder avec le valet de coupe c'est une personne qui est généreuse qui a envie de tendresse et qui a envie de vous donner de la tendresse il y a beaucoup de douceur qui se dégage de ce tirage je trouve alors effectivement n'oublions pas que dans le premier message méfie toi de tes projections car les qualités que tu admires chez eux sont des qualités que tu possèdes de même les défauts qui t'irrite sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler voilà n'oubliez pas de vous faire confiance parce qu'il y a peut-être une petite perte de confiance un petit manque de confiance c'est possible en ce qui vous concerne votre envie vous ah c'est chouette hein vous avez vraiment envie vous avez la reine des bâtons donc après la reine des deniers vous avez la reine des bâtons vous avez beaucoup de foi de fougue d'envie de passion donc là on est vraiment avec la reine des bâtons on est dans l'envie de de renouveau de nouveau de donner beaucoup d'amour beaucoup de passion beaucoup de de mettre beaucoup de feu à votre relation beaucoup de piment à votre relation c'est pas seulement et c'est déjà beaucoup c'est pas seulement le fait que vous ayez envie de donner de protéger votre couple votre famille c'est déjà énorme mais en plus d'avoir envie de la protéger sur le plan matériel ou financier ou les deux et tout ce qui est dans la matière vous avez aussi envie de protéger votre famille votre couple votre relation vous avez envie de lui donner beaucoup de de feu et d'énergie d'énergie vitale et vous avez aussi le désir parce que là on est dans les besoins et les envies et les désirs avec le cavalier de couple vous avez cette énergie de chevalier servant donc que vous soyez un homme ou une femme c'est le même c'est pas grave c'est pas là c'est pas assez peu importe je veux dire vous pouvez très bien être une femme et avoir l'énergie du cavalier de couple c'est à dire celle d'un chevalier servant celle de quelqu'un de très aimant celle de quelqu'un qui a envie de donner beaucoup et en face vous avez la même chose votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez voilà à le côté frais le côté innocent du valet de couple mais il a aussi cette énergie il a vraiment cette envie de donner il a la sagesse avec la tempérance lui ses envies mais il est débordant de tendresse ce tirage il a la reine des coupes décidément il y a beaucoup de reines il y a beaucoup de reines la reine des coupes donc c'est voilà c'est la maman par excellence enfin l'amour l'amour maternel par excellence et c'est l'envie de donner beaucoup d'amour tout simplement donc la personne en face de vous que ce soit un homme ou une femme peu importe pareil ça peut être vraiment masculin féminin féminin masculin des deux côtés la personne en face de vous en tout cas est une personne très très aimante et regarde vers vous et vous vous regardez vers elle regardez ça comme c'est beau il faudrait que je le tourne comme ça pour que vous lui voilà donc regardez vous vous regardez vers cette personne et cette personne regarde vers vous il y a de l'amour vraiment il y a des sentiments forts là mais son besoin aussi à cette personne en face c'est aussi de prendre le temps parce que vous voyez il a le pendu il a l'envie aussi de se poser tranquillement de prendre le temps il est dans la tempérance il ne faut pas l'oublier c'est quelqu'un qui a l'air d'être dans la réflexion dans l'envie de prendre le temps de faire les choses bien sereinement, calmement il y a du soleil il y a de la joie vraiment beaucoup mais il a envie de prendre le temps voilà de faire les choses bien et c'est tout à son honneur en synthèse nous avons une très très belle carte avec le 6 des deniers qui parle de donner et de recevoir vous avez vraiment envie de donner et de recevoir tous les deux et la mort est une illusion alors elle a été mise à l'envers alors bon on va lire le petit message pardon pour le bruit désolé l'espace un peu restreint la mort est une illusion oui alors peut-être qu'aussi on a vu tout à l'heure que dans le tirage précédent il y avait il y avait quelque chose à laisser mourir derrière soi à laisser partir alors où est-ce qu'elle est celle-ci non mais alors c'est pas entre la je trouve que tout sera plus simple ah oui mais c'est des mots je trouve pas ah si pardon pour moi page 40 je vous lis le petit message la mort du véhicule physique existe il y a un début un milieu et une fin à chaque forme de vie que ce soit mesuré en minutes en jours en années ou en décennies c'est dans la nature des molécules de cette dimension terrestre d'avoir une date d'expiration cependant la mort de l'énergie de la conscience ou de l'âme est une illusion mais comme la conscience est invisible et immensurable 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 pardon parce qu'il n'existe pas d'instrument pour la détecter son habileté à survivre la mort du véhicule physique est remise en question par beaucoup d'êtres humains ce n'est pas parce que les limites du cerveau ne peuvent pas expliquer la danse complexe entre la dimension physique et les dimensions spirituelles que la conscience n'existe pas l'esprit utilise l'illusion de la mort comme un outil qui se manifeste par le deuil vous avez tiré cette carte parce que vous avez besoin d'aide pour guérir un sentiment de perte on l'a vu tout à l'heure qu'il y avait la carte de la perte de quelque chose peut-être un deuil à faire les êtres humains et les animaux meurent et les relations et les carrières prennent fin mais une âme courageuse transforme la perte en une expérience d'apprentissage non seulement dans son propre intérêt mais pour celui des autres le deuil est réel pleurer l'absence d'une chose qui n'existe plus dans la dimension physique est une réaction naturelle apprendre à partir de votre deuil et aider les autres à faire leur deuil est une des expériences les plus importantes qu'une âme puisse vivre sur terre parce que le deuil n'est pas possible dans le royaume spirituel l'esprit sait que les liens de l'amour ne meurent jamais et que les âmes qui ne se trouvent plus dans la dimension physique sont plus vibrantes et vous accompagnent davantage qu'elles pouvaient le faire dans la dimension terrestre votre esprit a de la difficulté avec ce concept mais sachez que la réunion avec votre famille spirituelle est aussi une illusion parce qu'en réalité vous n'avez jamais été séparés veuillez reconnaître ce fait quand vous pleurez une perte message très fort qui parle véritablement de ce qu'on a vu tout à l'heure dans le tirage précédent donc effectivement il y a vraiment un deuil à faire important et une réflexion à voir par rapport à cela et je vais terminer par vous tirer une carte avec le message des guides le message des animaux des guides c'est un oracle qui a été créé par mon amie Catherine Soral Soral Aménacieux une personne qui est un vrai guide aussi pour moi que je connais depuis des années qui a fait ce magnifique oracle ce magnifique livret je mettrai le lien dans la description de la vidéo si jamais ça vous intéresse de vous procurer et de retrouver ces cartes chez vous à la maison voilà donc je vais regarder pour vous quel est l'animal qui a envie de se présenter pour vous dévoiler un petit message de soutien de conseil de confiance elle est là alors ici nous avons l'alligator alors intégration latence fulgurance rite de passage aide à assimiler les enseignements de la vie je vous lis alors pas tout message c'est long c'est un petit peu long mais je vous lis le message principal votre guide alligator vous demande d'attendre avant de passer à l'action avec le pendu on l'a vu tout à l'heure vous l'aviez le pendu tout à l'heure surtout ne réagissez pas pas brusquement votre énergie et votre pouvoir sont grands alors il faut choisir le moment opportun s'ils ne sont pas canalisés ils pourraient vous faire du mal ou blesser quelqu'un ressentez-vous de la colère de la frustration y a-t-il des souvenirs traumatisants qui vous hantent et vous empêchent d'avancer quelles sont les mémoires limitantes qui vous bloquent alligator sait qu'il faut du temps pour éliminer les ressentis qui se sont cristallisés peu à peu dans votre corps il sait que la souffrance enferme la pensée dans une forme de psychorigidité vous devez faire preuve de plus de souplesse et arrêter d'avoir des jugements trop durs envers les autres et vous-même une leçon est en cours d'assimilation laisser de côté votre impulsivité développer votre patience et votre sagesse alors votre puissance créative pourra s'exprimer sans retenue et sans danger voilà ce que j'avais pour vous les capricornes je vais faire la photo bien sûr de ce tirage pour que vous puissiez la retrouver j'espère que ça vous aura parlé ça vous aura plu n'hésitez pas à me faire part de vos témoignages de vos retours en commentaire je vous retrouve bientôt très prochainement pour une nouvelle vidéo je vous souhaite tout le bonheur pour vous et à bientôt merci beaucoup et à bientôt